hier je suis tombé dans un traquenard j'étais en manque de jeu avec ma nouvelle raquette et donc j'ai cherché si quelqu'un était à la salle avant les matchs et j'ai découvert qu'il y avait un critérium c'est bien compliqué tout ça comment fonctionne un tableau de 16 joueurs on va partir du fait que j'ai 16 joueurs j'ai pris les cartes pour te les montrer j'ai une hiérarchie je vais de l'as jusqu'au plus bas comme j'ai pas 16 cartes on va dire que les noirs sont supérieurs aux rouges voilà ma hiérarchie as roi valet dame valet et puis je finis derrière tu vois avec des deux des trois des quatre rouges règle du serpent on va faire quatre poules quatre poules que je vais symboliser par ses couleurs donc une poule bleue pour le rose pour le jaune poule verte et je vais donc mettre mes meilleurs joueurs comme ça donc mon as première poule mon roi tête de série sa deuxième poule bon tu as compris dame valet et puis après je répartis tu vois les joueurs comme ça je répartis donc mes joueurs en fonction de leur niveau présumé donc des critériums précédents ou de l'année précédente ou de ce qu'on peut imaginer que le joueur vaut j'ai donc comme ça des poules qui sont censés être homogènes avec un favori mon as un gars qui est pas mauvais qui devrait arriver deuxième quand je suis arrivé hier on en était à ce stade fallait découper tous les petits papiers distribuer les trucs sur deux tableaux donc j'ai des tiens à le faire on a affecté les gens les jeunes sont partis jouer c'était bien et puis on va dire que globalement peut-être qu'elle est on a des choses comme ça j'en avais un ou deux tu vois que mes joueurs ont eu des perfs on avait des absents aussi ça c'est en cliquinant si vous avez des enfants qui participent à critérium amener les parce que franchement là tu vois ben les mecs ils ont joué un match et c'est pas drôle c'est pas drôle parce qu'il ya des conséquences regarde bien maintenant ce que ça va donner et ça c'est important et c'est très important à comprendre je vais mettre le haut du tableau de ce côté le bas du tableau de ce côté tous ceux qui sont arrivés numéro 1 de leur poule vont aller jouer le haut du tableau donc ils vont forcément finir dans les huit premiers tous ceux qui ont perdu donc les quatrièmes de poule vont aller forcément jouer le bas du tableau donc ils vont forcément finir au mieux neuvième jusqu'à 16e alors donc on a dit qu'ils allaient là donc on va aller les mettre là dedans et on répartit nos premiers de poule on a dit qu'ils allaient jouer la suite mais maintenant deux et trois ça c'est très important si tu finis trois tu vas aller jouer un match de barrage contre un 2 si tu finis de tu vas aller jouer un match de barrage contraint 3 ça veut dire que c'est ce match de barrage qui va déterminer si tu vas dans la partie haute du tableau ou la partie basse du tableau donc ça veut dire que même en finissant troisième tu vois là je prends le 3 par exemple imagine pour les complètement sous côté ce jeune il a fini troisième de sa poule il gagne son match de barrage contraint des autres il va aller jouer dans la partie haute du tableau et s'il gagne ses trois derniers matchs mais il a gagné le tournoi donc même quelqu'un qui finit troisième de sa poule peut encore gagner le tournoi et c'est pas parce que tu as fini deuxième de ta poule si tu perds ton match de barrage tu te retrouves du côté gauche du tableau et tu peux finir dernier donc tout ne se joue pas dans les poules juste pas finir dernier d'ailleurs hier un troisième de poule qui allait jouer une demi finale et qui a fini troisième puisqu'il a gagné la petite finale donc tu vois c'est arrivé hier un troisième de poule est allé finir troisième sur 16 ça arrive alors là où c'était franchement compliqué c'est qu'à ce moment là et je vais pas expliquer comme ça mais tu te rends bien compte que ces poules n'était pas forcément homogène imagine que la poule bleue était vraiment très très forte par rapport à la poule jaune donc on va tirer au sort entre des deuxièmes et des troisièmes pour jouer des matchs de barrage voilà dans notre cas par exemple par mon 10 il est bien plus fort que mon 3 c'est le 10 qui va aller continuer l'aventure là bas et le 3 va aller la continuer à gauche et donc c'est comme ça qu'on a des matchs de barrage qui vont se jouer alors là j'imagine que la logique est respectée j'ai embêté parce que j'ai un absent tu vois le problème des absents donc j'en ai un qui va forcément se retrouver à jouer puisqu'il jouait contre un absent puis là mon 5 et mon 8 on va dire qu'il ya une perte et c'est le 5 qui continue et maintenant on continue un tableau avec quart de finale huitième avec huitième de quart huitième demi et finale et de l'autre côté on joue pour les places d'honneur est-ce que ça se passe bien très bien je suis calme on a mélangé tout à l'heure deux joueurs de la d2 qu'on a mis dans le bloc d1 tout va bien on va s'en sortir ce qui était compliqué hier pour nous c'est qu'on avait deux tableaux et un moment donné on a commencé à mélanger des joueurs de tableau d1 avec des joueurs des tableaux des deux et c'est pour ça qu'on avait un problème alors mon conseil si tu es organisateur avec deux tableaux repères des joueurs que tu connais tu sais qu'il est dans ce tableau parce que s'il ya une boulette un moment tu vas dire mais lui là il joue pas dans ce tableau là et c'est ce qui m'est arrivé hier parce que sur les 32 je n'en connaissais qu'un petite question combien de matchs joue chaque enfant dans un tableau de 16 joueurs avec ça j'ai toujours pas joué donc entraînement physique ce matin franchement j'aurais préféré aller skier j'aurais pu vous partager de belles images mais avec l'épaule je le sentais pas c'est dommage une prochaine fois cet hiver abonne toi mais la cloche pour être prévenu de toutes les nouveautés et on va voir ensemble la suite de l'aventure en matière de tennis de table learn 1 1 1 2 2 2